... Pour vous parler un petit peu de l'histoire du pavillon du Maroc, il a été construit en 1983 et l'ouverture s'est faite en 1984. Et comme vous pouvez le constater, tout autour de nous, tout ça a été fait par des artisans marocains et tous les artisans avaient été envoyés en ce temps-là par sa majesté Hassan II qui s'est fait un point d'envoyer tous les artisans marocains travailler sur ce pavillon. Ce pavillon aujourd'hui, dans tous les pavillons de Disney, dans cette partie-là où il y a 12 pays qui sont représentés, c'est le pavillon le plus authentique. Et tout ce qui s'y passe est vraiment très très authentique pour les conditions de Disney que tout pavillon doit avoir des employés natifs du pays. Au pavillon marocain, il est à fait naturel que nous ayons des employés marocains. Donc l'ouverture s'est faite avec des employés marocains. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons que des employés marocains. La plupart du temps, c'était des étudiants ou des élèves d'école hôtelière qui sont arrivés ici. Effectivement, ces gens-là ont pu créer, il y a déjà 36 ans, ils ont créé une communauté marocaine ici en faisant venir leur famille, leurs cousins, leurs frères. Des gens ont étudié ici, ce qui a fait que, bon, l'histoire est un petit peu très longue, mais ce pavillon a permis de démarrer avec la création d'une communauté marocaine qui aujourd'hui s'estime entre 20 000 et 30 000 marocains ici en Floride. Voilà. Ça, c'est quant à l'historique du pavillon marocain et de la communauté marocaine. Évidemment, cette communauté marocaine est une communauté marocaine qui a très bien réussi. Nous avons dans tous les domaines des marocains qui travaillent, partout, partout où on va en Floride, on trouvera des marocains, puis d'autres sont même partis dans d'autres états. Effectivement, nous avons des gens dans l'industrie de l'hôtellerie, dans l'industrie de la restauration, aussi bien que des médecins, aussi bien des gens même qui travaillent à la NASA, des gens qui étaient des banquiers, nous avons des gens dans tous les domaines. Le lien, donc, de cette communauté marocaine avec le Maroc, une chose est évidente, Femti, qui est très culturelle. Le Marocain, bien qu'il s'expatrie autant qu'il veut, Femti restera toujours marocain. Il y a les gens qui aident leur famille, il y a les gens qui réinvestissent au Maroc, il y a beaucoup de gens qui se sont mis dans de l'immobilier, dans la technologie, et qui ont exporté ces technologies des États-Unis sur le Maroc. Moi, on m'approche, depuis 35 ans, 36 ans que je suis ici, on me dit, je voudrais aller au Maroc, je voudrais exporter ceci, ou je voudrais exporter cela. Nous avons créé une chambre de commerce, il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, il y a la chambre de commerce marocco-américaine, qui existe ici à Orlando. Cette chambre de commerce conseille et dirige certains investissements qui veulent retourner au Maroc, aussi bien que des gens qui veulent retourner chez eux. Les Marocains retourneront toujours, toujours, toujours au Maroc. Ça, c'est quelque chose qu'ils n'oublieront pas. J'ai fait l'Irlande en 2000, j'ai fait des rencontres, je suis en train de trouver le Maroc, j'ai fait des rencontres, j'ai fait des rencontres, j'ai fait des rencontres, j'ai fait 1, 1,2, j'ai fait des rencontres, Nous sommes venus à la Floride et à l'Orlandine. Les gens seuls font bien, ils seuls dans le cas de l'éducation, ils seuls dans le cas, ils seuls dans le cas, ils seuls dans le cas. Après, il est meilleur, il faut abonner avec eux pour apprendre beaucoup les enfants car ils t'en souhaitent beaucoup, car ils seuls dans le cas et les choses. Et pour plus, il faut être intégrés aux cultures américaines. Après, il y a quelques années, il y a des gens qui ont été éclatés, qui ont été éclatés, qui ont été éclatés et qui ont été éclatés. Et puis, avec le temps, il y a des gens qui ont été éclatés. Et là, je suis directeur général à Disney Springs, au Paradiço. Et j'ai 10 ans à Disney Springs. Sous-titrage Société Radio-Canada